bonjour à tous bienvenue pour ce nouveau tirage du lundi 26 octobre donc j'espère que vous allez bien moi je vais bien en tout cas je ne sais pas si j'avais dit lors d'une précédente vidéo voilà donc je vous remercie pour vos petits messages et puis je remercie la personne qui m'a fait un compliment sur la décoration de ma table voilà donc c'est très gentil de sa part en tout cas voilà donc c'est parti donc pour ce tirage donc pour cela j'ai pris l'oracle béline voilà c'est un très bel oracle voilà j'avais envie de prendre aujourd'hui pour pour aujourd'hui pour les énergies de ce lundi 26 octobre voilà c'est parti alors je vais essayer de pas faire trop de bruit pour le battage de mes cartes à l'été l'énergie pour vous aujourd'hui quel message qu'ils ont à vous faire passer pour aujourd'hui allez on va demander des petits messages pour vous allez je vais procéder donc à la coupe alors la coupe qui nous parle d'épanouissement d'épanouissement alors on voit qu'il ya des pour parler alors il ya il ya il ya peut-être des des projets des projets pour peut-être pour peut-être voilà pour pour des projets pour pour évoluer voilà moi je vois parce que l'épanouissement c'est la beauté c'est les espoirs des espoirs qu'on veut peut-être essayer de concrétiser avec cette carte de beauté et puis on voit que ben on est dans les pour parler on est dans les dialogues on essaye peut-être de trouver des solutions pour pouvoir réussir nos espérances tout ce qu'on veut réaliser en tout cas ça me parle peut-être que voilà c'est peut-être votre conjoint avec la personne en tout cas on voit qu'il ya des discussions au sujet peut-être de projets voilà deux projets parce que peut-être que pour certains on voit qu'il ya des difficultés il ya des obstacles de toutes sortes et qu'on aimerait bien un peu de s'éloigner un peu de tous et ces difficultés c'était contre temps des retards en tout cas on voit qu'il ya des choses qui ne vont pas correctement donc on a des discussions justement pour peut-être mettre des projets en place pour on voit pour pour ce couple en tout cas on voit que pour l'instant vous êtes encore dans les discussions peut-être que simplement vous êtes en train de mettre des choses au point et puis et puis vous entendre on voit qu'elle la communication tout cas voilà qu'il faut faire passer les cette communication c'est voilà on a besoin de je faire je vais changer un peu je vais peut-être faire la croix aujourd'hui à lesquels vont être les messages à faire passer je leur promets une en dessous on va changer un peu de tirage pour aujourd'hui allez on va peut-être faire le passé le présent et puis le futur donc les trois premières cartes là haut ça sera on va mettre on va dire que ça sera le passé tout simplement donc la carte bas n'a pas bougé c'est l'épanouissement des espoirs peut-être que vous voulez réaliser tout cas voilà tout simplement allez on va aller voir le passé donc tout dépend des messages qu'ils ont à nous faire passer donc le passé on voit que ça tient un passé un peu difficile alors ce passé difficile on a eu une perte alors peut-être une perte au niveau comment je pourrais dire d'épanouissement on a une perte peut-être de vitalité pour moi on a été on a été dans une situation donc on a eu oui on a perdu un peut-être on a eu peut-être aussi des un passé qui a été qui a été difficile au point qu'il ya des procès il ya eu des peut-être des disputes des litiges et c'est comme si qu'on était attaché qu'on était dépendant de ça c'est comme si qu'on était un peu enchaîné dans cette situation dans cette spirale moi ça peut me parler aussi de litiges peut-être qu'on a rencontré dans ce milieu de couple tout simplement voilà on a eu peut-être une perte de confiance en soi aussi on voit qu'il y avait peut-être de l'agressivité verbale ou physique on voit que on était quand même dépendant on avait du mal à se décrocher de ça vous voyez c'est comme si qu'on était les mains liées face peut-être à cette à ce à ces moments difficiles voilà pour moi pour moi c'est un passé où il ya eu des pertes alors peut-être une perte de procès peut-être une perte de vitalité perte de santé où ça peut parler d'un passé difficile où il ya eu des litiges des disputes des conflits voilà et que vraiment on a eu du mal à se sortir peut-être de cette situation on va aller dans le présent donc ça me parle bien du lion bien sûr donc aujourd'hui on voit que on a pris du recul voilà on était dans sous l'emprise peut-être de d'une personne un tout simplement alors pour moi ça me parle de personnes quand même agressives verbalement enfin ça c'est le passé puisque on voit que vous avez eu ce passé difficile mais on voit que vous avez cette intelligence peut-être qu'il ya un moment donné c'est comme si vous aviez retrouvé un peu la lumière la lucidité et puis voyez on a peut-être aujourd'hui pour le présent pour moi il ya peut-être une séparation un divorce pour moi on a je sais pas on a retrouvé la force on a pris connaissance de certaines choses on a fait peut-être des démarches par rapport à cette union par rapport à ce passé aujourd'hui le présent pour moi ça me parle peut-être de séparation et aussi ça peut me dire aussi que vous avez peut-être aussi fait connaissance aujourd'hui de quelqu'un d'un de l'étoile d'un homme aussi puisqu'on me parle aussi d'un homme peut-être voilà avec lequel vous pouvez vous épanouir ça c'est votre passé pour moi il ya eu peut-être vous avez eu un divorce de par le passé aujourd'hui on voit que il ya des choses vous êtes en harmonie avec une autre personne pour moi il ya quelqu'un de nouveau qui est rentré dans votre vie voilà donc pour moi vous l'avez rencontré voilà vous avez vous êtes peut-être remis en union vous avez peut-être fait votre vie un tout simplement me parle voilà que ça c'est le passé et puis on va aller voir le futur alors le futur donc voyez c'est marrant parce que regardez on a ces deux personnages l'étoile de l'homme l'étoile de la femme voilà voyez sont l'un en dessous de l'autre tout simplement voilà donc moi ça me parle ça me parle de continuité dans ce coup pour le futur ça me parle que ce couple en fait en fait ils sont beaucoup dans la communication voyez ils sont beaucoup dans la communication peut-être que c'est un couple aussi qui est dans la sagesse aujourd'hui de par le vécu parce qu'on voit se passer difficile aujourd'hui on voit qu'on a pris du recul voilà on est conscient on a appris un peu de de se passer on a cette intelligence aujourd'hui donc on voit qu'on est quand même aujourd'hui dans dans les cadeaux dans dans cette évolution de d'amour aller dans l'amour évidemment on voit que c'est un couple qui dialogue beaucoup et puis peut-être qu'ils cherchent encore peut-être pas évoluer bien sûr a évolué voilà tout simplement alors pour moi c'est un couple qui est ouvert qui on voit qu'il ya pas mal de dialogue on voit qu'il ya de l'amour et puis on voit aussi bas qu'aujourd'hui on est un petit peu dans 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 comment je pourrais dire dans les dents dans les cadeaux mais les cadeaux de la vie les cadeaux d'amour on est vraiment dans dans la bienveillance dans l'épanouissement pour moi il ya un projet d'évolution pour le couple voilà voilà c'est ce que le petit jeu que je voulais vous faire aujourd'hui parce que ça peut être aussi sympathique de parler du passé du présent et de l'avenir donc on pourra en conclusion voir que avec cette personne ben en fait il ya un bel avenir un voilà tout simplement alors on va aller voir demander pour les missions de vie qu'est ce qu'ils ont à nous dire pour vous aujourd'hui des petits messages allez on vous dit soit ouvert à recevoir de l'aide voilà pour pour vous alors ne porte pas tout et ne porte pas tout sur tes épaules tu as aussi besoin d'être accompagné et guidé et conseillé dans ta mission les choses peuvent être plus simples qu'elle ne le sont si tu t'ouvre à non qu'elle ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter accueil là oh là là c'était compliqué attendez je vous la relis parce que même moi j'ai un peu de mal pour toi j'ai mis mes lunettes alors soit ouverte ouverte ou ouverte à recevoir de l'aide ne porte pas tout sur tes épaules tu as aussi besoin d'être accompagné et guidé et conseillé dans ta mission les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter accueille la voilà voyez simplement voilà on vous apporte de l'aide accueillé cette aide en tous en tout cas aujourd'hui un voilà c'est un beau message aussi excusez moi pour pour ma bafouille quelques fois ça arrive allez on va aller petit message de nos archanges aux anges de l'amour alors voilà ça y est je suis revenu à vous j'avais mon téléphone qui a sonné donc j'ai dû répondre quand même allez c'est parti pour les sentimentales pour lundi 26 octobre voilà même si vous doutez de vous vous méritez l'amour et puis on vous dit que si pour les célibataires si vous avez rencontré quelqu'un récemment c'est peut-être vous allez peut-être vous engager parce que cette relation qui va s'élever à un niveau supérieur et donc vous risquez de vous unir à un moment donné donc on vous dit que ben en fait vous êtes vous méritez l'amour voilà il faut peut-être vous libérer aussi d'un certain passé pour vivre aussi davantage bien sûr cet amour que je vois évoluer bien sûr alors peut-être qu'il ya aussi des mou certains d'entre vous qui ils ont encore peut-être qui n'ont pas tiré un prêt un trait sur leur vie sentimentale qui rencontrent encore peut-être des problèmes on vous demande de traiter vos problèmes pour pouvoir aussi vous engager dans cette relation alors les problèmes ça peut être parce que les problèmes qui ne sont pas terminés parce que il y avait des enfants ou peut-être d'autres difficultés à traiter aussi on voit que va falloir quand même essayer de traiter ces problèmes alors aussi bien psychologiquement que aussi si vraiment si c'est des problèmes vraiment concrets peut-être parce qu'il ya des enfants tout ça pour moi il ya quelques choses peut-être un engagement un engagement pour vous moi je vois que va falloir aussi reprendre confiance en vous pour cette nouvelle union qui arrive pour moi il ya quelqu'un qui arrive dans votre vie on vous demande de faire un effort et de traiter vos problèmes familiaux de peut-être en ce moment de lâcher prise on vous dit que vous méritez l'amour et que il faut reprendre confiance en vous moi pour moi c'est une relation qui va s'élever dans le temps donc pourriez même vous unir à un moment donné tout simplement mais on vous on a besoin de se libérer bien sûr de du passé rien passé qui est là qui est bien là qui qui nous encombre un peu le mental et puis on a du mal à s'en débarrasser à s'en dégager tout simplement pour certaines personnes d'autres voilà ils ont pas fini encore il ya peut-être des enfants il ya peut-être d'autres choses des problématiques encore vous rencontrez et on vous demande voilà de faire aussi des efforts de pour que vous puissiez vous dégager un peu de ça vous libérer de ce passé voilà parce que c'est peut-être que il ya peut-être une union qui s'est mal terminée qui s'est mal passé mais on voit que vous méritez l'amour et puis en vous libérant un peu de ces difficultés de ces problèmes que vous allez pouvoir peut-être vivre des bons moments des moments présents pour vivre davantage d'amour on voit que ça vaut la peine parce que cet engagement cette personne que vous avez rencontré pour moi c'est quelqu'un avec qui vous allez retrouver une certaine confiance pour moi il ya la confiance et la bienveillance pour moi ça vaut le coup et peut-être si vous êtes en attente que vous justement le votre partenaire ben peut-être que c'est lui aussi qui n'a pas aussi fini ou traiter ses problèmes familiaux on vous demande simplement d'attendre voilà de d'avoir confiance et puis d'attendre parce que on vous dit que cette personne vaut le coup avec cette personne on voit qu'il ya un engagement en tout cas et puis une union qui pourrait voilà aller sur vraiment un engagement qui pourrait être au niveau supérieur envoyé peut-être vieillir ensemble voilà peut-être finir sa vie en avec ou ensemble tout simplement voilà c'est un beau tirage vous de simplement ben voilà c'est pas facile traiter ses problèmes familiaux de vous dégager un peu de reprendre un peu confiance en vous et puis ben j'essaie que l'attente quelquefois on est un petit peu pressé mais on vous demande quand même d'attendre parce que ça ça vaut le coup tout simplement voilà pour le sentimental alors je vais aller chercher les archanges des anges pour nos petits messages allez je vais commencer à débattre à mes petits messages pour nos amis pour ce dundi 26 octobre merci allez vous parle de vous inquiétez apprécier après apprécier attendez je vais voir s'il ya d'autres messages en fait on a la salut la salutation céleste allez encore un petit message qui vient de tomber alors avec l'archange azraël oui azraël c'est salut salutations célestes alors vos proches qui sont en ciel se portent bien cesser de vous inquiéter et apprécier leur affectueuse bénédiction rayé on a peut-être une sorte de protection voilà depuis on vous demande peut-être vous inquiétez peut-être trop aussi quand vous rencontrez peut-être pour certaines choses on vous demande de moi vous inquiétez en tout cas voilà on ou avec cette carte on vous on peut vous dire aussi qu'il ya des choses qui vont aussi s'améliorer et on va tout va bien aller voilà et puis on a cette carte que j'ai pas retourné qui est l'intention cristalline avec l'archange michaël sachez exactement ce que vous désirez et chercher à obtenir avec une foi inébranlable bon ce jeu aujourd'hui nous parler d'amour aussi parce que bon le jeu c'était le passé le présent et l'avenir on voit quand même que c'était aujourd'hui c'était quand même le sentimentale qui a dominé les énergies d'aujourd'hui voilà voilà ce tirage d'écouter et terminer j'espère qu'il vous aura parlé j'espère qu'il vous aura plu en tout cas prônez bien sûr ce qui vous parle moi je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo en tout cas en tout cas portez vous bien et puis à très bientôt bye bye